chers amis ceux de l'oua ceux de l'oukanga de kombé les fidèles de l'oua de l'oukanga et kombé et kombé plutôt sont fâchés sont dépassés sont énervés par rapport à ce sujet là de 19 terrains que le chef des fétiches vient de se procurer à kombé là bas fidèle boyok a bien ma fidèle boyok a bien beau fan d'anabanda konabino le 26 n'allez pas au plateau quand vous vous entendez ça vous voyez ça qu'avec votre argent qu'on s'achète tout ce qu'on veut beau fan d'anabanda konabino ça sera une victoire laissez les paveliques les blanches les mohani aller dans ce culte avec leur famille vous restez chez vous vous restez chez vous c'est insupportable deuxième détail le véhicule empoisonné le véhicule empoisonné là la 4x4 à double cabine dont on a ouvert le capot vers bella là bas ce véhicule avait été acheté à pointe noire ce véhicule a contrairement à ce que j'avais comme information ces véhicules là les peintures sont identiques les deux parce que les peintures ont été refaites ils ont repas les voitures pour faire croire aux gens qu'ils ont acheté de nouvelles voitures c'est des anciennes voitures des vieilles le véhicule dont on a ouvert le le capot dont le moteur a chauffé ce véhicule a été acheté à point noir même le chef de territoire s'était déplacé pour aller s'acquérir de ce véhicule là quand ils ont le moteur était coulé quand ils ont pris ce véhicule à la voiture est arrivé le véhicule est arrivé à dolisi il est tombé en pâle le moteur coulé le moteur avait été changé à dolisi si je si vous avez de doute allez voir ces véhicules à c'est le moteur c'est pas le moteur d'origine qui est dans ce véhicule là non c'est le moteur prado c'est le moteur prado qui est dans ce véhicule là si vous avez des doutes posez la question à ceux qui ont ouvert le capot là qui ont ouvert le capot il vous dirait que c'est un moteur prado qui est dans ce véhicule donc c'est des trucages comme ma voiture comme ça se fait au pays on prend tel moteur on peut mettre dans une autre voiture c'est ce qui s'est passé avec le voie la voiture là dont on a ouvert le capot nandila bella quand ils étaient partis chercher ce véhicule à point noir ils sont venus vers dolisi le voie le véhicule est tombé en panne ils ont changé le moteur ils ont mis un moteur de prado là dedans donc c'est des vieilles voitures c'est des vieilles voitures c'est des morgues ambulantes c'est des morgues ambulantes il aurait dû donner un véhicule comme ça au trait spécial à ouyanganga pourquoi il n'avait pas donné il pouvait bien donner ce véhicule là au trait spécial à ouyanganga pourquoi il n'a pas fait pourquoi il a donné au divisionnaire cadeau empoisonné cadeau empoisonné ce moteur là c'est un moteur prado ouvrez le capot regardez si je m'en appelle moi parce qu'il faut aller comme ça j'ai des vrais journalistes qui viennent contredire malheureusement des petites informations comme ça entre eux ça boude oui il est loin mais quand il s'agit de l'argent quand je dis qu'ils ont volé tant ils se sont achetés de terrain à combé ça ils ne viendront pas contredire qu'il est allé corrompre les gens à arp c'est là bas pour que va yokabato n'a pas communication ça ils ne viendront pas contredire mais dans un pays structuré c'est un motif de moins de deux ans cinq ans de prison ferme ce que manabio est allé faire la rpc vous allez entendre cette émission là la matinale je veux le contacter et c'est la principale information que je viendrai donner c'est celle là que si le procureur de la république pour avoir un regard à rpc là bas qui peut diligenter une enquête dans ce sens là il reste d'être arrêté et ceux qui ont pris l'enveloppe là bas pour écouter les gens ça c'est l'état qui ordonne c'est le procureur de la république qui mandate chez le juge d'instruction qui dit oui faut aller et bah manabio veut braver tout ça mais bravo le congo donc les amis achetez d'autres puces des substitutions c'est à dire de remplacement au sommet puce toana puce toana puce électronique le soir quand tu rentres chez toi tu changes de puce tu mets l'autre puce en communique surtout vous les journalistes et certains officiers aussi qui se sentent menacés dans ce sens la fête pareil il n'est pas plus intelligent que tout le monde lui il est doué pour les fétiches pour les femmes pour l'argent ça c'est lui il est doué le chef de territoire mais l'histoire des fétiches et ça ne date pas d'aujourd'hui l'histoire de fétiches ne date pas d'aujourd'hui à l'époque à l'époque n'a quittala l'officier le major n'a quittala était à ma kele kele n'a quittala était au poste de ma kele kele mais qui logeait dans la femme dans la maison de n'a quittala qui logeait il y avait un moment où il y avait un monsieur qui logeait dans la maison de n'a quittala à ma kele kele là bas c'était qui c'était un féticheur c'était un féticheur qui était venu pour une histoire d'une famille mais normalement il fallait que ce monsieur là ce monsieur là soit logé chez les familles ou chez la famille où il venait pour résoudre les problèmes de cette famille là mais ces sorciers là ces féticheurs a été logé au poste de ma kele kele dans la maison je dis bien je repète dans la maison de n'a quittala dans la maison des officiers mais lorsqu'il ya eu lorsqu'il ya eu une séance de prière au poste de ma kele kele bethel un truc comme ça qu'ils avaient intitulé bethel ils avaient tellement prié ils avaient tellement prié ils avaient tellement prié ce féticheur là avait eu chaud il n'avait pas pu résister à la prière ils avaient que le drapeau ceux du bethel qui priait là il avait que le drapeau il s'était senti mal à l'aise il avait la chaleur la chaleur au feu il avait dégagé wadjoka kimaki et qui venait là pendant que ces féticheurs là étaient là la nuit à l'époque le chef du territoire était secrétaire en chef qui venait là à des heures tard la nuit pendant que tout le monde toutes les répétitions étaient finies les gens repartaient chez eux qui venait là la nuit les chefs du territoire venait là au poste de ma kele kele en civil il était secrétaire en chef manabio venait la ma kele kele en tenue civile tard la nuit voir ces féticheurs là il n'y a pas que lui la liste est longue la liste est longue donc voilà pourquoi vous dit les fétiches ne date pas d'aujourd'hui depuis qu'il est secrétaire en chef rien que la prière de bethel avait fait fouillir ce féticheur là au poste de ma kele kele il avait chaud continue à jouer avec le poste de ma kele kele le féticheur ne date pas d'aujourd'hui c'est une longue histoire et nakoutala même s'était mis dedans il croyait que ce féticheur là allait lui aider pour rester longtemps au poste de ma kele kele le féticheur avait pris fuite qui a tempévé en long moteur saint-esprit tanwa banigo sambe la bethelouana avec le drapeau le monsieur s'est senti mal à l'aise moto à kimaki yimoku et le chef de territoire venait là en civil tard la nuit donc le féticheur ne date pas d'aujourd'hui c'est sa spécialité moi je ne suis pas surpris aujourd'hui quand j'entends des histoires à boyé boyé je ne suis pas surpris on sait la liste on sait qui venait là la nuit qui venait là la nuit à ma kele kele voir le féticheur là chez nakoutala et le monsieur est un gars qui était venu de cibiti c'est un gars qui était venu de cibiti qui était venu résoudre une histoire de famille comme ça à brazzaville mais au lieu qu'il soit logé par cette famille là il était logé au poste de ma kele kele dans la maison où dormait nakoutala la maison des officiers bah nous allons nous battre et vous vous continuez à aller à clamer des gens comme ça chef de territoire à boyé boyé soutien c'est des brigands c'est des brigands j'ai reçu un journal là hier j'étais en train même de rire quand je vous dis nous sommes nombreux vous avez vu le journal que j'ai dû partager dans brazzaville là nous sommes nombreux j'étais mort de rire mais ce qu'il a écrit là celui qu'il a écrit félicitations et bénédiction c'est ça c'est ça le combat j'ai dû partager ça dans brazzaville l'oeil du salutiste quelque chose comme ça volet 3 c'est ça le combat c'est ça le combat vous continuez continuez à leur donner l'argent continuez à proclamer continuez à